Nous rentrons dans un des restaurants du port de l'Amirauté. Bonjour, on est en direct, Rita. Comment ça va ? Oui, si, si, on est en direct. Bon, j'avais un peu prévenu, mais pas exactement quand ça allait se passer. Rita, on est au restaurant l'Amirauté. Oui. Ça va ? Je suis trop, trop, trop contente, heureuse. Heureuse pour tout le monde, pour moi, pour tous, pour vous. Sept mois de fermeture, ça a été complet. La livraison, c'est bien gentil, mais franchement, de retrouver le... C'est très, très dur, c'est un autre métier. C'est un métier que j'ai appris, que je ne connaissais pas. Super. Comment ça se passe ici ? Alors, tu as eu de la visite hier ? Oui, j'ai eu la visite du directeur de la préfecture, du préfet, et ça s'est bien passé, ma distanciation, je l'ai. Les tables, les couverts, j'avais 290 couverts assis, je n'en ai plus que 148. Il faut afficher, j'ai affiché mes deux... Il faut afficher, alors on a vu un petit écriteau. Ah, il faut l'afficher, c'est important. On est obligé de marquer la jauge maximale. Voilà. Donc ici, au départ, tu avais combien de couverts ? 290, 320. Et on est passé à la demi-jauge. 148. Par contre, d'autres règles sont à respecter, on a toujours les problématiques, bien entendu, de gel hydroalcoolique à disposition. Et 6 personnes, max. 6 personnes, max. 6 personnes. Comment se sont passées les réservations ce matin ? C'est bien, les gens sont compréhensibles, c'est 4, 2, 3, 5, c'est super. Mais tu vas avoir du monde. Mais c'est complet. C'est complet. C'est complet. Et je suis contente pour eux, je suis contente que la vie reprenne. Alléluia ! Merci. On va te laisser travailler. Juste pour info, le menu, c'est en QR code. En QR code. Et puis, on a fait aussi des menus jetables, comme ça, pour les personnes plus âgées. Merci.